Des femmes de 18 à 30 ans ont participé le 3 juillet dernier à la finale de ce concours de beauté pour valoriser la femme ronde. Bye bye les stéréotypes de la Miss Ulgra mince et élancée. Le concours Miss Ronde et Belle Cameroun efface le cliché pour manquer des femmes fières qui assument leur forme. Cette première édition organisée à l'hôtel Hilton de Yaoundé dans le cadre du salon de mariage a vu la participation de 14 candidates venues des 10 régions âgées de 18 à 40 ans. Elles sont coiffeuses, esthéticiennes, étudiantes, managers, secrétaires et elles ont décidé de participer sans complexe à cette compétition inédite. Le 3 juillet dernier, au terme d'un show intense parrainé par le footballeur camerounais Igris Carlos Cameni, Aline Mbolo Pessin, 24 ans et Sacré Miss Ronde et Belle Cameroun 2016. Lina Germaine Cimeux, 21 ans et Stéphania Batilankoulou, 22 ans, sont quant à elles reparties avec des écharpes de première et deuxième dauphine. Elles sont heureuses d'être les pionnières de ce concours de beauté inédit. « J'étais émue de voir qu'il y a des personnes qui nous encouragent à nous accepter telles que nous sommes. Je souhaite que d'autres femmes fassent le même choix et participent la prochaine fois », clame la Miss qui a choisi le thème des filles-mères comme thème de son mandat. « Pour Dorette Bouwenjélé, présidente du comité d'organisation Miss Ronde et Belle Cameroun, parce que nous suivons de plus en plus le modèle occidental, ce sont toujours les filles minces qui sont sous les feux des projecteurs, alors que la femme ronde caractérise la majorité des femmes camerounaises, des femmes africaines. Elles sont sujettes aux moqueries et nous avons eu l'idée d'organiser ce concours pour qu'elles se sentent belles. Le but avoué est de démontrer que malgré des formes un peu trop généreuses, une femme est capable de réaliser ses rêves et de contribuer à l'essor de son pays, d'où le thème « Femmes rondes, promotion et objectifs pour le développement durable ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada